Le livre Le suppléant du prince Harry va sortir le 10 janvier prochain on y apprend notamment qu'il a déjà consommé de la drogue in effet, plus jeune il a testé la cocaïne un mois seulement après la diffusion de la série Shock Harry et Meghan, voilà que la famille royale britannique doit faire face à un nouveau problème, l'apparution des mémoires du prince Harry, prévu le 10 janvier prochain. Baptisé Le suppléant, ce livre promet des révélations sur la vie du duc de Sussex qui confie notamment avoir déjà testé la cocaïne, comme le dévoile Sky News. En effet, le mari de Meghan Markle Harry raconte avoir bien surpris de la cocaïne à une époque expliquant qu'il n'avait pas trouvé cela amusant. Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne et ensuite je n'ai encore pris, écrit-il. Ce n'était pas très amusant, ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux, mais ça m'a fait me sentir différent, et c'était mon objectif principal, se sentir, être différent. En effet, le prince Harry accuse son frère aîné, le prince William de l'avoir jeté au sol en 2019. William m'a attrapé par le col, arrachant mon collier, et m'a fait tomber par terre, relâterait Harry. J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui ceste de briser sous mon dos, les morceaux m'en taillant. Son frère se serait ensuite excusé. A l'origine de leur dispute, l'époux de Kate Middleton aurait qualifié Meghan Markle de femme difficile et impolie. Le prince Harry se confie sur ses années de guerre dans son livre, le prince Harry révèle aussi avoir tué 25 combattants ennemis en Afghanistan, qu'il voyait comme des pièces d'un jeu d'échecs. Je m'étais fixé comme objectif, dès le premier jour, de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité, raconte-t-il dans le livre, selon le Daily Telegraph. Il sait avec exactitude combien de combattants ennemis il a tué. Et il me semblait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre, 25, qui ne lui procure ni satisfaction ni embarras. Sous-titrage ST' 501